En ce qui concerne les industries, alors il y a une opacité et une petite opacité entre les produits intrants et les produits transformés qui sont mis sur le marché. Donc cette partie transformation qui demande une certaine connaissance à la fois technique, managériale et tout, rend l'accès à l'industrialisation un peu difficile à la population purement commerçante que nous avons. Donc renverser cette tendance est nécessaire et impératif, mais c'est surtout un processus de formation et d'information. Vous voyez, nous avons de très grands commerçants au Cameroun, très riches. Je vais prendre l'exemple des grands quincaillers qui ont toujours vendu des produits de quincaillerie, même des produits très faciles à transformer. Ils n'ont jamais été voir dans la transformation. Et nous sommes restés là, on a vu des gros fabricants de ciment arriver pour nous produire du ciment. Pourtant le marché du ciment est là, il sera toujours là, mais nos commerçants n'ont jamais pensé qu'à vendre le ciment. Ils n'ont jamais pensé à produire le ciment qu'ils vont vendre. Donc, il y a un véritable problème, un besoin d'information, un besoin de formation, un besoin même de communication intégrée. En même temps, je dois avouer que le gouvernement camerounais a mis en place des programmes incitatifs. Les API sont là pour accompagner tous ceux qui veulent entreprendre dans l'industrialisation. Mais il reste toujours cette question de la communication. Est-ce que les potentiels investisseurs sont au courant même de ces mécanismes d'accompagnement qui leur permettent de peut-être réduire un peu leurs pertes pendant les trois premières années de l'installation de leur entreprise afin de commencer à gagner ? J'irais plus loin pour dire que dans l'industrie, il y a quelque chose que les camerounais devraient connaître, c'est que lorsque vous avez 30 ans et vous démarrez un projet industriel, au bout de cinq ans, vous avez 35 ans seulement et votre usine, votre industrie rentre dans sa phase de bénéfice. Et désormais, les 25 à 30 années, voire même 50 années qui vont suivre, la machine travaille pour vous. À la différence du commerce où, voilà, si vous êtes commerçant, vous devez acheter et vendre jusqu'à la fin de vos jours. Et le jour où vous arrêtez parce que vous êtes fatigué, votre commerce s'en va avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada